Le Bayern de Munich commercialisé des maillots de Ribery et Robben avec un flocage spécial si ça c'est pas un bel hommage après toutes ces années glorieuses Chapeau J'espère que vous allez bien l'équipe aujourd'hui je suis très 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 heureux de vous retrouver pourquoi ? Tout simplement puisqu'on reprend cette fameuse série de vidéos Mercato C'est clairement l'une voire la série la plus vieille sur la chaîne YouTube Pour ceux qui se sont abonnés il n'y a pas très longtemps sur la chaîne YouTube C'est tout simplement une série dans laquelle on essaye de parler des rumeurs récentes de transfert, des officialisations Bon là pour le coup on n'est pas en période de Mercato donc tu te doutes qu'on est sur des rumeurs Pas mal franchement cet hommage du Bayern de Munich à Ribery et Robben non ? Pas mal aussi puisque ça annonce la couleur du Mercato estival Voilà on sait que le Bayern de Munich est sur la fin d'un cycle L'Atletico Madrid est sur la fin d'un cycle Le Real Madrid est sur la fin d'un cycle autant dire Ça va être monstrueux bordel La team je compte sur vous pour accueillir le retour de la série de la meilleure des manières possibles Avec le gros pouce bleu bien sûr je compte sur vous Comme d'habitude puisque ça aide énormément la chaîne YouTube En termes de référencement petit objectif Disons 5 000 likes pour Minister Swar Faisable je pense oui très clairement on a déjà fait mieux sur la chaîne YouTube Très 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 rapidement avant de commencer je vous rappelle qu'on est toujours sponsorisé par OneFootball Effectivement cette application qui est numéro 1 en plus dans son domaine Qui permet de suivre toute l'actualité du football simplement et gratuitement surtout Le lien est dans la description Un peu moins d'un an après son transfert raté vers le Barça Et sa prolongation de contrat d'une durée de un an Avec l'Atletico Madrid Antoine Griezmann portera les couleurs d'un nouveau club la saison prochaine Puisque c'est officiel Il a annoncé en début de semaine Et à la surprise d'un petit peu tout le monde On va pas se mentir Son départ de l'Atletico Madrid Maintenant la question que l'on se pose tous Sous les couleurs de quel club le buteur français évoluera-t-il la saison prochaine ? La première piste, la plus probable, on va pas se mentir, le Barça Il a à de nombreuses reprises fait la une de quotidiens sportifs espagnols Annonçant son arrivée Il a longtemps montré son intérêt pour ce club Et un atout de taille Messi, bien sûr, qui est prêt à l'accueillir à bras ouverts Seuls problèmes sont pris forcément Puisque les dirigeants Colchoneros ont fixé sa clause libératoire à 120 millions d'euros cet été Même si ça reste abordable pour un club comme le Barça C'est une somme astronomique, on va pas se mentir Deuxième piste, le PSG Saison 3, épisode 42, selon Mondo Deportivo Comme selon nombreux de quotidiens sportifs Les dirigeants parisiens vont tenter le coup Et auraient même déjà commencé des discussions avec l'entourage du joueur Antero Henrique notamment Seul problème de taille, là pour le coup C'est que Griezmann n'a jamais montré un intérêt potentiel pour ce club Troisième piste, le Bayern Elle semble improbable, mais on peut y croire Pourquoi la team ? Tout simplement, puisque le club bavarois touche sur la fin d'un cycle Ribéry et Robben sur le départ En pleine reconstruction Et un joueur de ce calibre serait un atout de taille La nouvelle du jour d'ailleurs, les amis Les dirigeants du club allemand seraient prêts à lui offrir le même salaire Qu'ils percevaient à l'Atlético Madrid A savoir 20 millions d'euros par saison Bref, autant dire qu'en attendant l'ouverture du Mercato Estival 2019 On va en entendre parler pas mal Qui dit gros départ, dit forcément grosse arrivée Forcément, puisqu'à l'image de Griezmann Godin, Hernandez, Juan Fran, Philippe et Luis Vont également se trouver une nouvelle porte de sortie C'est pourquoi l'Atlético Madrid Et également finalement sur la fin d'un cycle Ce Mercato va être monstrueux les amis, je vous le dis Alors on imagine qu'avec l'argent récupéré De gros transferts vont voir le jour Les dirigeants Colchoneros vont devoir d'abord trouver un remplaçant Du buteur français et plusieurs noms ont déjà circulé Comme celui de Paolo Dybala Une piste qui semble tout à fait plausible les amis Pourquoi ? Tout simplement puisqu'à l'heure même où je me tourne cette vidéo Son frère, Gustavo Dybala a annoncé à un média argentin Je cite Il est très probable que Paolo quitte la Juventus sur 1 Il n'a jamais eu de problème avec Cristiano Ronaldo Il a juste besoin d'un changement Il a plusieurs joueurs qui sont mal à l'aise au sein du club Après une saison difficile en termes de rendement 10 buts et 6 pas et 6 avant 40 matchs Il y a donc de fortes chances qu'il retrouve Diego Simeone Qui a cet atout, c'est vrai d'avoir la même nationalité Argentine Alors l'équipe Dybala, l'Atletico vous validez ou pas du tout ? Dites-moi ça dans les commentaires Quand on y pense finalement, le Barça va frapper un très 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 grand coup cet été Puisqu'après avoir signé De Jong, auteur d'une excellente saison avec l'Ajax Très probablement Griezmann, on va pas se mentir On annonce également un très grand renfort défensif Et je parle bien sûr de celui que vous voyez à l'écran Mathis Delirte Agé de 19 ans, il a surpris la planète foot entière Notamment dans cette compétition fabuleuse qu'a la Ligue des Champions Des prestations visiblement qui ne sont pas assez aperçues Puisque selon la presse espagnole, les dirigeants Blaugrana pourraient se servir de De Jong Qui a déjà signé pour faire venir Mathis Delirte avec lui D'ailleurs, lui qui vient à peine de remporter le titre de champion des Pays-Bas A déjà été questionné à ce sujet Je cite Je ne peux rien dire à ce sujet Nous allons voir où je suis à la fin de l'été Rien n'a encore été signé Nul doute qu'il portera les couleurs d'un nouveau club la saison prochaine Et puisque l'on est en Espagne, terminons avec le Real Madrid Qui doit également se reconstruire On touche peut-être enfin sur la fin d'un feuilleton les amis Exceptionnel Eden Hazard, qui pour le rappel est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2020 Devrait rejoindre Zizou officiellement après la finale de la Ligue Européenne entre Chelsea et Arsenal La presse annonce un accord total entre les deux clubs Pour un transfert avoisinant les 100 millions d'euros Une valeur proche finalement des transferts de Cristiano Ronaldo et Garrett Bale De son côté, bah c'est pas nouveau, lui n'attend que ça Je cite J'ai pris ma décision, mais il ne s'agit pas que de moi Bon on va pas parler chinois clairement Eden Hazard sera à Madrilen la saison prochaine Alors bonne ou mauvaise chose pour lui comme pour le Real Madrid J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires à la team En France désormais on a vu que le PSG s'invitait dans le dossier Antoine Griezmann tout à l'heure Mais serait très proche en parallèle de boucler un autre dossier Un dossier qu'aurait pu voir le jour cet hiver Je parle bien sûr du milieu de terrain napolitain Alan Selon Canal+, le joueur brésilien prendrait des cours de français actuellement Et les dirigeants du club italien de leur côté auraient même se remplaçant Jordan Virettu de la Fiorentina pour une somme de 25 millions d'euros Bon là obligé, petite question à tous les parisiens Vous qui êtes à la recherche d'un milieu de terrain En l'occurrence un numéro 6 Alan, c'est suffisant pour vous ? Enfin, pour conclure cette vidéo, toujours en France Du côté de l'OGC Nice cette fois-ci Et oui, puisqu'une simple rumeur à la base est en train de prendre de plus en plus d'ampleur Celle en voyant Olivier Giroud A l'OGC Nice justement, Gilles Grimondi Le directeur technique du gym A révélé récemment dans un entretien à Canal+, Avec Patrick Vira, on a parlé d'Olivier Giroud En fin de contrat avec Chelsea Très peu utilisé dans l'effectif de Mauricio Sarri Du moins en championnat A quand même été auteur finalement de 12 buts Et 8 passes décisives de bonne performance en Europa League Il semble clairement plus proche d'un départ qu'une prolongation de contrat Et faut savoir également qu'il a longtemps été interrogé à ce sujet Et Giroud, les amis, on le sait maintenant Est très favorable à un retour dans notre championnat de France Maintenant, là où ça peut poser problème pour l'OGC Nice En tout cas, c'est son salaire Oui, puisqu'un nom comme Giroud à Chelsea Forcément, il faut mettre le paquet J'ai envie de vous dire une nouvelle fois affaire à suivre Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo Mercato, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé Je suis compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher l'énorme pouce bleu Pensez à me donner votre avis dans les commentaires Sur toutes ces rumeurs de transfert Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos C'était Alex City Ciao, ciao